Je te laisse passer en premier. On est là ou on n'est pas là ? Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le jeudi 11 janvier 2018 et c'est parti pour notre troisième live depuis le CES 2018. Bienvenue ici à Las Vegas. Salut à tous, bonjour François. Oui, le soleil s'est levé à nouveau sur Las Vegas ce matin et sur le paradis des geeks. L'édition 2018 du plus grand salon high-tech du monde. Bon alors il fait beau, il y a des voitures de police, regardez ce beau ciel bleu. Les casinos, les machines à sous, sa petite Céline. Voilà, Céline Dionche, tellement content d'être là. Et puis voyez, tous les beaux hôtels, etc. C'est vraiment, tu as raison, la fête des geeks et des fans de nouvelles technologies. On est en plein désert et il y a des centaines de milliers de personnes qui sont là pour découvrir toutes ces nouveautés, Jérôme. Des nouveautés qu'on va essayer aujourd'hui encore de vous faire toucher du doigt. Nous allons parler de voitures connectées avec notre spécialiste, notre grand maître David Noguera qui est encore allé dénicher un petit monstre. Il nous dira tout à l'heure. Un casque, un casque connecté pour les vélos. Ça aussi, ça sera avec David Noguera. On va retrouver aussi notre JT Hightech, Jérôme, dans quelques instants, où on va survoler quelques-uns de nos coups de cœur qu'on a pu voir hier. Et puis, on parlera de frigo connecté. On parlera de poubelle intelligente. Voilà, c'est peut-être la cuisine du futur. Même la poubelle intelligente, c'est assez dingue quand même. C'est fou. Et puis, on s'intéressera à un sujet assez important en matière de télévision. Vous savez qu'en 2018, il y aura la Coupe du monde de foot en Russie. Et tous les fabricants de TV s'apprêtent à mettre le feu dans les magasins parce qu'ils veulent justement gagner des parts de marché. On en parlera tout à l'heure avec deux représentants. Celui de Samsung et d'une marque que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui va faire grand bruit cette année. C'est iSense qui est le premier constructeur de TV en Chine. Voilà, c'est le troisième Zéro en live en direct du CES de Las Vegas. Bienvenue à vous. Vous pouvez interagir sur Twitter. Hashtag Zéro en live si tant est qu'on a un petit peu de connexion pour lire vos messages. C'est parti. Et donc, François, le JT du CES. Oui, un petit salut à notre partenaire de La Poste qui, vous le savez, nous accueille durant ce CES de Las Vegas. Nous sommes au cœur de la French Tech ici. En dessous, il y a l'Eureka Park qui accueille la plupart des startups françaises. Et on remercie encore La Poste de nous accueillir cette année. Nous sommes sur la Mésanie, nos second étages. D'ailleurs, si vous êtes dans les parages, si vous voulez nous rendre visite, n'hésitez pas. Tiens, et comme on est dans les remerciements, j'en profite pour saluer nos amis Pierre Thiolin et Jean-David Duart, nos JRI qui font un boulot formidable ici au CES cette année encore. Voilà, avec ce bel arbre de La Poste. Alors, on commence bien sûr comme chaque jour dans ce live par le JT de ce CES, Jérôme. Alors, tu as vu Google ici. Alors, pourquoi Google ? Rappelez-vous, l'an dernier au CES, on vous a beaucoup parlé d'Amazon Alexa, l'assistant vocal. Il y en avait partout. Sur chaque stand lié au produit pour la maison connectée, il y avait Amazon Alexa. Et cette année, on a l'impression que Google a décidé de prendre sa revanche, d'arriver en force. Et ils se sont donc offerts un stand magnifique. Il y a de la pub partout. Il y a de la pub sur le monorail de Las Vegas. Il y a de la pub à l'intérieur du monorail de Las Vegas. Et ils ont créé un stand pour présenter, alors pas grand-chose de nouveau en réalité, tout ce qu'on connaît déjà à propos de Google. C'est-à-dire, mais ce qui est déjà pas mal, c'est l'écosystème Google Home. Tout ce que vous voyez là, c'est tout ce qui aujourd'hui répond à Hey Google. La formule magique qui permet de faire plein de choses. Ça, c'est la plaque d'immatriculation classe quand même. Pas mal. Voilà le stand de Google en toute simplicité. Alors, il y a des choses assez étonnantes à l'intérieur, notamment une petite maquette de la vie selon Google, on pourrait dire. C'est-à-dire toutes les choses qu'on peut faire avec Google au quotidien. 400 interactions, genre commandez des sushis, qui a inventé des sushis, quel temps fait-il, envoie un message à ma mère. Voici la ville selon Google. Moi, je trouve ça assez effrayant, ces petites couleurs rose-pastel. C'est un petit peu, bienvenue au pays des chamallows. Vous allez être mangé tout cru, vous allez voir, ça va être bien. Les sushis, ça n'ouvre pas l'appétit, vraiment, quand même. C'est mignon, c'est mignon, mais bon. Et oui, même Google, qui n'a pas vraiment de sens d'être là au départ, est présent parce que forcément, tu le disais, il y a des engagements qui sont importants en matière de reconnaissance vocale, d'intelligence artificielle et Google se positionne là-dessus. Bon, alors un truc un petit peu plus léger. On revient ici à l'Horeca Park, Jérôme, avec une start-up qui a présenté... Une start-up ? Oui ! Incroyable ! Une start-up qui a présenté, écoutez bien, un baby-foot connecté. C'est une start-up française. Exactement. Alors, je ne sais pas si tu es un fan de baby-foot, Jérôme. Je l'ai été, comme beaucoup de monde. Voilà. Eh bien, voilà. Peut-être que le baby-foot de demain ressemblera à ça, si Jidé peut nous mettre les images. Regardez, voilà. Donc, baby-foot normal, sauf qu'il est bourré de capteurs. Il y a des capteurs partout. Et lorsque tu joues, eh bien, tu vas avoir des replays, c'est-à-dire que tu vas avoir le but que je vais t'infliger horriblement... Oui, ce ne sera pas très difficile. ...en replay. Tu vois, il y a... Grâce à cette caméra qui est au-dessus et qui filme toute la partie. Qui filme toute la partie. Dès que tu marques un but, il y a des capteurs qui vont encaisser le but et le comprendre et donc l'afficher sur le petit panneau qui est juste à côté. C'est le baby-foot augmenté, d'une certaine manière. C'est un peu le baby-foot augmenté. Alors, au début, ça nous a fait rigoler, mais je me dis que, finalement, pourquoi pas, le baby-foot, c'est un sport qui cartonne. Et puis, en plus, tu peux partager tes parties sur Facebook. Enfin, bien sûr, après, il y a toute la dimension réseau sociaux qui peut être sympa. Et je discutais avec le fondateur de ce baby-foot qui nous expliquait que, en fait, ça a un intérêt, évidemment, pour le grand public, mais aussi dans les sociétés. Tu sais que maintenant, si tu veux être une start-up un peu... Enfin, une société un peu friendly, cool, machin, tu mets ton baby-foot dans la salle de repos. Évidemment. Eh bien, là, ça peut créer du lien entre les salariés. Ah oui, il y a une démarche un peu managériale, derrière. C'est créer du lien social, tout ça. Voilà, c'est un petit truc qui nous a fait rigoler. On est une équipe sympa, on s'aime, on va se faire un baby. Voilà pour ce baby-foot. Qu'est-ce que tu as vu d'autre ? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Alors, j'ai vu quelque chose qui m'a tapé dans l'œil. Vous allez comprendre pourquoi. Rappelle-toi, il y a quelques semaines, mois, je ne sais plus, et une vidéo avait fait beaucoup de buzz. C'était la vidéo d'une montre connectée qui projetait l'image sur le bras de son porteur. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'au lieu de taper sur l'écran, on pouvait interagir avec un signal qui s'affichait sur le bras. Eh bien, en réalité, ça n'a jamais existé, ce truc-là. C'était du fake. C'était complètement fake. C'était une vidéo truquée. Mais un constructeur a décidé, lui, de relever le défi et de fabriquer cette montre. C'est la marque Ayer. Et regardez ce que ça donne. Ils ont fait une petite montre. Alors, petite, non, parce qu'elle est quand même assez grosse, malheureusement. Une grosse montre connectée qui, lorsqu'elle est portée au poignet, eh bien, on va le voir dans un instant, projette une image sur la main. Oh là là, la montre ! Et en plus, on peut interagir. C'est-à-dire qu'on peut cliquer, double-cliquer. L'interface est projetée sur ta main. Tout à fait. Et en tapotant sur ta main, tu fais changer les fonctionnalités de la montre. Voilà. Tu sais comment ça marche ? Euh... Qu'est-ce que tu dirais, d'après toi ? Laser. Laser. Un laser dans une montre à... Je ne sais pas, moi. Non. GPS. N'importe quoi. Non, je ne sais pas. Ça détecte tout simplement les tapotements, les mouvements, en fait. Les vibrations sur la main. Donc, il faut que la montre soit assez bien serrée au poignet. Et le fait de taper par conduction osseuse, ça envoie des instructions. Bon, à quoi ça sert ? Je ne sais rien du tout. Rien, mais je ne sais pas. Parce qu'ici, OCS, il y a plein de trucs, on se dit « Waouh, c'est génial et tout ! » Et puis après, on se gratte un peu la tête, on se dit « Mais à quoi ça sert ? » Non, mais je pense que voilà, c'est des ingénieurs qui ont voulu s'occuper pendant un certain temps. Parce que personne n'a envie de mettre ça, quoi. Elle est proche. Non, 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 c'est clair. Ça n'apporte pas grand-chose en termes d'interface. Peut-être dans le prochain James Bond, ça peut avoir du sens. David Noguera. David Noguera est avec nous. C'est rigolo qu'ils aient relevé le défi, effectivement, mais l'intérêt est discutable. C'est ça. Bon, après la montre, que diriez-vous d'un petit frigo connecté, les amis ? Ah, le frigo connecté. C'est un peu la saga de ce CES depuis des années. De toute façon, vous connaissez François Sorel, vous savez qu'il a deux passions dans la vie, la télé et le frigo. C'est clair. Oui. Et bien là, tu sais quoi ? Bientôt, on va pouvoir regarder la télé dans le frigo. Bonne, belle transition. Oui, exactement. C'est Samsung. La télé sur le frigo, en fait. On a vu ça hier sur le stand de Samsung. Un frigo connecté. Alors, comment ça marche, le frigo connecté ? Eh bien, voilà. Il a un énorme écran sur le côté droit, en fait, qui est tactile. Ce n'est pas la première fois qu'on vous le montre chaque année. On a déjà vu ça il y a deux ans. Exactement. Mais il évolue. Il évolue d'année en année. Et tu sais ce qui est arrivé dans ce frigo Samsung ? Non. Bixby. L'assistant vocal. Le frigo. Made in Samsung. Voilà, va répondre à vos questions. Et alors, les questions qu'on peut lui poser au frigo, parce que bon, autant vous dire qu'avoir une discussion avec un frigo, il faut être quand même au bout du rouleau. Mais on peut lui quand même lui poser des questions. Lui dire, bon voilà, dis-moi quels sont les ingrédients dont la date de péremption va bientôt arriver. Oui. Et alors lui, étant donné qu'on aura préalablement scanné tous les produits frais qu'il y a dans le frigo, Alors, François, pardon. Te dira, patati patata. Tu peux même lui dire, attends, je termine. Mais je vais te coller la honte. Attends. Restez là. Et vous pouvez même lui dire, tiens, propose-moi une recette avec les ingrédients dont la date de péremption va bientôt se terminer. Ça, d'accord. Il y a aussi, vous avez vu Adèle sur le frigo, qui justement aurait peut-être même eu une place dans le frigo, mais ça serait une mortadelle. Mais à ce moment-là, ça marcherait moins bien. Oh non, non, non. David, on y va. Thank you, Las Vegas. Thank you. C'est plus possible. C'est plus... Quand j'ai vu le frigo hier, j'y ai pensé. Et oui, on voit Adèle, parce qu'on peut écouter dans le frigo. Vous avez un haut-parleur AKG. Oui. Et vous pouvez diffuser de la musique via Spotify, etc. Il y a des dizaines d'applis. Tu peux commander évidemment par Amazon. Il y a même une appli... Mais c'est ça, la nouveauté, c'est qu'on peut télécharger des applis. On peut télécharger des applis. Et il y a même une appli... Comme sur un smartphone. Une appli, alors il y a même Netflix sur le frigo. C'est pour ça que tout à l'heure tu parlais. J'ai vu un truc qui était sympa en lien avec ce frigo sur un constructeur qui est juste à côté. C'est le constructeur Ring qui fait des objets de maison connectée, de boutique. C'est un très très gros constructeur ici aux Etats-Unis qui est ultra célèbre. Le patron est passé dans des gros talk-show. Exactement. Et donc ils ont ce portier qui est connecté au frigo. Et donc quand je sonne, je peux voir qui est à la porte sur mon frigo, répondre et le laisser entrer à la maison. Ça, c'est très malin. Vraiment, ce frigo qui est compatible Bixby et en plus SmartThings va pouvoir recevoir plein de surcouches comme ça. Il y avait deux choses concernant ce frigo, après je te laisse la parole. Un bond de réduction. Tu peux avoir des bonds de réduction que ça fiche pour acheter tes trucs qui t'intéressent. Et il a une webcam à l'intérieur. Parce que vous avez toujours rêvé de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur du frigo. Et vous vous posez sans doute la question, tout comme moi, est-ce que la lumière s'éteint quand on ferme le frigo ? Et bien là, on a la réponse, c'est non, parce que ça reste allumé. Non, en fait, c'est pas que ça reste allumé. C'est que juste avant que la lumière s'éteigne, il prend une petite photo qui va stocker. Et vous allez pouvoir voir, même à distance, si par exemple tu vas faire tes courses et que tu veux savoir ce qu'il y a dans le frigo, tu te connectes sur l'appli et tu vois ce qu'il y a dans le frigo en temps réel. C'est pas beau, sauf savoir si tu t'es levé dans la nuit pour grignoter un truc. C'est ça. D'accord. Tu peux espionner les gens pour voir. Sauf qu'il faut qu'il y ait du réseau dans les supermarchés, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça, c'est sur le frigo Samsung. A noter que LG propose également une caméra à l'intérieur. Oui, bien sûr. Je voulais juste revenir, je ne vais pas te coller la honte, comme tu disais. Mais non, mais ne me colle pas la honte, jamais, Jérôme. Mais juste, ou alors, on n'a pas dû être briefé par la même personne. Parce qu'en ce qui concerne la date de péremption des produits, eh bien, cher ami, en fait, ils ont abandonné l'histoire du scan des produits. Parce que les gens ne s'en servaient pas, c'est trop contraignant. Donc, pour connaître la date de péremption de ces produits et que ce soit pris en compte par l'appareil, il faut en réalité les rentrer à la main, à prix coût. D'accord. Parce que c'est possible, et ils partent du principe, parce qu'il y a à mon avis un bon principe, qui est qu'on va le faire seulement pour quelques produits. Voilà. Et en plus, le code barre n'indique pas la date de péremption. Donc, comme ça, le problème est réglé. Bon, voilà. Il y a encore du chemin à faire. Mais ce frigo va être disponible en France. Quand, je ne sais pas. Et au prix, on ne sait pas. Mais ça sera, à mon avis, pas donné du tout. Je crois que c'est dans les 3000. Qu'est-ce que tu as d'autre pour nous, Aurélien ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On reste dans la cuisine. Allez. Avec la poubelle. La poubelle qui trie toute seule. Regardez-moi cette poubelle. C'est toi qui va nous en parler. Eh oui. C'est une poubelle qui est connectée, les amis. Alors là, on revient à l'Horeca Park. Elle s'appelle, alors j'adore déjà le petit clade d'œil, elle s'appelle R3D3. Voilà. C'est vrai qu'elle a une petite tête de robot. Et c'est une poubelle qui est connectée, qui n'est pas prédestinée à être chez vous. Elle est plutôt envisagée dans les espaces publics, les entreprises, etc. parce qu'elle va arriver à trier les gobelets, les bouteilles en plastique, d'accord ? Et alors, ce qu'il y a de génial, c'est que... Et les canettes, les canettes en aluminium. Tu poses donc ou une canette ou une bouteille, on va le voir, j'imagine. Et là, elle va détecter en fait la matière de l'emballage que tu poses. Elle va l'aspirer et en plus, elle va le compacter. Et alors, ce qu'il y a de génial, c'est que quand la poubelle est pleine, elle va envoyer un message à la personne qui s'en occupe pour lui dire, attention, je suis pleine, il faut venir vider les sacs. Tu vois ? Voilà, on a vu la petite démonstration. Ça, c'est génial et je pense que ça va se généraliser ce type d'équipement. Alors, ça coûte forcément plus cher qu'une poubelle classique. Mais dans certains lieux, quand il y a le budget, c'est vraiment... Et c'est français. C'est très malin. Voilà. C'est français. Belle poubelle. Super. Ouais, ben voilà, écoute, on est bien. Ouais. Pour l'actu ? Oui. Voilà. Absolument. Vous savez quoi ? On est en direct sur ZeroneNetTV, vous le savez. Sur ZeroneNetTV.com et sur YouTube. Avec le hashtag ZeroneLive sur Twitter, vous pouvez nous laisser vos petits messages. Même si on a parfois un peu de mal à les lire. Je vous explique pourquoi. On vous l'a expliqué hier et avant-hier. C'est qu'il y a énormément de hotspots Wi-Fi, énormément de connexions, ce qui fait que tout est saturé. Et même si on a une connexion Wi-Fi qui nous est dédiée à quelques mètres, on n'arrive pas à avoir du Wi-Fi. C'est dingue. Pareil pour la 4G et pour le Bluetooth. Ce qui est quand même un comble dans un salon dédié à la E-Tech. Et ça fait voir d'un autre oeil certaines technologies comme le Wi-Fi. On n'en a pas ici sur le plateau mais le Wi-Fi, donc l'Internet par la lumière, on se dit que tiens, dans ce genre de situation, ce serait peut-être la solution, ça. David Noguera de la rédaction de ZeroneNet nous rejoint dans quelques secondes et avec lui, on va voir tes coups de cœur que tu as pu découvrir hier. A tout de suite. Et vous savez que David Noguera est fasciné par les choses qui roulent. C'est comme ça, depuis tout petit. Mais depuis tout petit, il est comme ça. Et donc là, on va parler de voiture connectée dans quelques instants, mais pour débuter d'un casque pour vélo. Oui, alors en fait, c'est un module qu'on vient rajouter sur son casque et ce module, il s'appelle Cosmobike. Il y avait eu une version pour la moto, c'est une sorte de phare qu'on venait greffer à l'arrière de son casque et quand on m'avait présenté ça pour la première fois, j'étais un petit peu sceptique parce qu'en moto comme en scooter, ça secoue beaucoup. L'idée du Cosmobike, elle me plaît déjà un petit peu plus. Même si ça remue, on est sur un système qui est aussi plus intelligent parce que sur un vélo, déjà, on n'a pas de feu de stop. C'est l'objectif premier de ce système, c'est que c'est un feu stop et un feu aussi classique puisque ces LED qu'on voit rouges, elles sont allumées en permanence. et donc comme elles sont allumées en permanence, c'est surtout une visibilité pour les autres usagers de la route à hauteur du champ de vision en fait, à hauteur de deux yeux. Donc une fois que ce système est allumé, il va aussi s'allumer un petit peu plus fort comme les véritables feu de stop d'une voiture lorsque le cycliste va décélérer. Donc il y a un accéléromètre à l'intérieur. Dès que le Cosmobike détecte qu'il y a cette décélération, il s'allume pour indiquer évidemment qu'on ralentit. Et à côté de ça... C'est une information importante pour l'automobiliste qui est derrière. Bien sûr, qui n'arrivent pas toujours à bien identifier. S'il fait nuit, c'est encore pire parce que le simple petit feu qu'on a à l'arrière des vélos ne suffit pas. Là, ça commence à prendre un petit peu de sens. Ça en prend encore un petit peu plus quand on sait que ce système il a des LED rouges et des LED jaunes et les LED jaunes elles peuvent servir pour le guidage. Donc avertir comme des clignotants les automobilistes qui sont derrière nous. Ça passe par le smartphone, le produit est connecté en Bluetooth à l'application de navigation et lorsque l'application de navigation et qu'on a saisi son adresse vous dit tourner à droite il y a la partie de droite qui clignote en jaune orangé et du coup ça alerte l'automobiliste qui est derrière ça évite de tendre le bras de perdre un petit peu l'équilibre. Donc une autre très bonne idée. Dernier point qui est assez intéressant aussi c'est que si jamais le cycliste fait une chute à partir de là comme il y a un accéléromètre à l'intérieur le produit va détecter une chute violente et donc grosse décélération ou le fait de tomber et à partir de ce moment là et bien automatiquement donc là ce qu'on voit à l'image que JD nous montre c'est effectivement ce phare qui s'allume et le système d'alerte. On voit donc sur l'appli les clignotants dont je vous parlais tout à l'heure parce que c'est soit via l'appli soit si le parce que via l'appli ce n'est pas forcément facile non mais alors du coup on peut avoir cet écran mais je suis d'accord c'est pas évident il y aurait une télécommande qui sera proposée en option donc voilà ce que ça donne ça clignote et donc ce dont je parlais la troisième enfin l'autre fonction c'est j'ai un accident je tombe ça m'envoie des alertes par SMS pour savoir si je vais bien ou pas et ça en parallèle et bien ça envoie ça aussi à une liste de destinataires que j'aurais renseigné en disant voilà c'est pas mal ça du préventif etc c'est pas mal c'est finalement je trouve selon moi ça prend plus de sens sur un casque de vélo que sur un casque de moto parce que sur le casque de moto je ne l'ai pas trouvé assez fiable trop facile à perturber donc peut-être qu'il y a encore de l'ajustement dans la sensibilité du produit mais sur un casque de vélo ça prend du sens à préciser quand même ça pèse 80 grammes donc c'est pas énorme c'est vrai que ça peut être un problème d'avoir un gros truc sur le casque ça sort bien et donc ça sort ça sort bon et ça coûte à la rentrée septembre en l'occurrence 2018 au prix de 60 euros j'adore parce qu'avec Jérôme on pose pendant le CES toujours les mêmes questions au bout d'un moment elles reviennent c'est combien ça coûte et quand ça sort c'est vrai non mais attends mais tu sais on pourrait nous robotiser combien ça coûte quand ça sort c'est un peu effectivement ce qu'on veut savoir oui oui autre chose alors maintenant on va découvrir un truc vraiment impressionnant j'ai vu les images tout à l'heure c'est hyper chaud c'est le tableau de bord d'une future Mercedes alors il n'y a pas la voiture il n'y a pas la voiture mais il n'y a que en fait le tableau de bord et l'affichage quand on est passé devant on s'est dit qu'est-ce qu'ils vont nous présenter on nous avait dit tu vois c'est Mercedes c'est bien c'est ça et on s'est dit qu'il faut y aller parce que Mercedes avait présenté le tableau de bord de classe E déjà ici au CES il y a deux ans et donc en l'occurrence c'est le futur tableau de bord de la classe A donc ça reprend des éléments de classe E les petites zones noires que l'on voit à l'écran qui sont sensitives et c'est doubles écrans LCD et surtout Mercedes c'était parti du constat qu'il ne ferait pas de tactile tant que ce ne serait pas assez intuitif donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont trouvé la solution et ils ont cet écran central qui est devenu désormais tactile mais qui est malin parce qu'il y a sous chaque fonction des petits raccourcis qui permettent d'activer directement en un simple clic deux fonctions associées par exemple je suis dans le menu navigation je veux rentrer à la maison j'appuie sur la petite touche qui correspond au logo maison et ça m'envoie automatiquement à la maison je veux arrêter ma navigation couper le volume j'ai là encore une touche rapide pareil pour les radios je veux changer rapidement de station j'ai des touches du coup on a ce nouvel écran central qui est d'une qualité quand même assez dingue il a l'air vraiment avec une très belle définition très très beau très très joli donc beaucoup beaucoup de réglages là voilà on voit l'exemple donc ce dont je parlais avec la possibilité de lui demander d'aller directement à chez soi depuis la navigation il y a sur la partie derrière cette fois-ci derrière le volant avec cet écran LCD lui aussi mais qui est cette fois-ci découpé en trois zones qu'on peut complètement personnaliser on va alors a priori on parcourt encore un petit peu toutes les fonctions mais ça c'est des choses qui sont aujourd'hui un petit peu plus courantes on va retrouver les réglages du véhicule les services connectés etc donc Mercedes-Smees et donc derrière le volant cette fois-ci est-ce qu'on peut alors JD il est ultra concentré mais JD je ne sais pas ce qu'ils ils sont au taquet les deux ils essayent de nous faire des plans de fou mais du coup c'est beau ce cadrage regardez-moi ça par contre il écoute il écoute plus ce que tu dis il n'envoie pas les bonnes images allez du coup la cartographie maintenant c'est super elle est en 3D elle est géniale elle est réactive c'est un système qui est allez on va le dire il y a du Nvidia et du Harman à l'intérieur et donc du coup ça va c'est très très fluide derrière le volant donc l'écran a été splité en trois zones grosso modo on a un niveau de personnalisation qui n'avait pas été atteint chez Mercedes donc c'est vraiment très sympa ce système qui arrive surtout sur une classe A quand est-ce que ça arrive et ça coûte combien ? alors ça sera sur classe A donc d'ici le courant de l'année et avec cette dernière subtilité qu'on voit là en l'occurrence il y a ce profil qui est appelé CES 2018 c'est jusque là c'est créer son profil dans sa voiture pour retrouver à peu près on nous annonce 700 réglages réglages de siège climatisation préférence audio préférence de station de musique etc il y a même une forme d'intelligence dans le véhicule puisque en fonction de ce qu'on fait tous les jours par exemple si on va tous les dimanches matin se balader et qu'on écoute RMC Votre Auto et bien le véhicule va dire à ce moment là tu écoutes ça je te propose de l'écouter voilà ça c'est l'écran l'écran personnalisable d'accord RMC Votre Auto c'est un très bon choix et oui Jean-Luc Moreau si tu nous regardes oui si tu nous écoutes Jean-Luc à dimanche on sera là 7h10h en direct alors attention on va maintenant parler de Maserati Jérôme je sais que toi c'est la Nissan Leaf qui te fait kiffer on va pas en parler aujourd'hui parce que oui j'assume après il va commencer à baver la Nissan Leaf qui est récompensée au CES de Las Vegas il est parti oui la Nissan Leaf donc conçue en 2003 etc je peux te faire du pitch Maserati oui Maserati et en fait c'est une Maserati un bijou un grand tourisme au sport et qui a été créé enfin qui a été acheté par Harman complètement démonté et Harman à l'intérieur a bossé avec Samsung puisque c'est du Harman by Samsung et ils ont intégré plusieurs écrans OLED et ça donne un truc assez incroyable le véhicule c'est plus beau que la Leaf elle a un petit air de Leaf non ? ouais complètement la nuit c'est les mêmes performances d'ailleurs regardez-moi cet écran sur le côté même performance même consommation non alors du coup on a cet écran qui est incroyable donc forcément ce sont des écrans QLED donc là encore c'est sublime et l'écran surtout qui est sur la planche de bord et bien il est motorisé et donc on a un écran 28 pouces qui passe de la version basse là on voit il y a des informations c'est assez minimaliste j'aime bien les boutons en plus les trois boutons qu'il y a sur la console ils sont jolis comme tout les trois boutons c'est aussi trois écrans QLED et donc là on le voit en position relevée voilà un petit peu cette mécanique c'est dingue ce qui m'a bluffé c'est que j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un véhicule de série et donc effectivement cet écran qui est noir sur le côté permet évidemment d'afficher des contenus multimédia mais qui vont se couper lorsqu'on va commencer à rouler parce qu'il ne faudrait pas que le conducteur puisse avoir son attention détournée c'est interdit trois écrans ici QLED en bas avec le petit logo d'Alexa qu'on a vu qu'on voit qu'on aperçoit mais c'est aussi compatible avec Bixby et moi j'ai vu des choses vraiment sympas là dessus comme la possibilité par exemple de demander à Bixby quand est-ce qu'est le prochain entretien de mon véhicule il récupère les informations et ensuite il dit bah voilà votre entretien est prévu à telle date donc Bixby il y a pas mal de choses pas mal de démos moi je vais essayer de me rendre sur le stand et de partager ça avec vous parce qu'il y a des trucs sympas côté intelligence sur cet assistant Bixby qui devrait arriver courant d'année 2018 en français en français il existe déjà depuis deux ans plus de deux ans mais effectivement ça tarde c'est comme Alexa on reste avec Armand vous savez qui a été racheté par Samsung il y a quelques mois de cela et alors Samsung n'est pas est présent aussi dans le monde du véhicule autonome tout à fait ça on le sait peut-être moins et bien c'est surtout que c'était pour moi une quasi découverte de voir ce système qui est on va le dire un peu concurrent de DrivePX c'est la plateforme le calculateur qui permet d'apporter l'intelligence à ces véhicules pour passer en conduite autonome donc là ils ont une solution qu'ils annoncent plus open source chacun pourrait venir et apporter sa brique et son langage de communication pour développer son véhicule autonome alors évidemment ils ne se priveraient pas d'un partenariat avec Nvidia parce que quand même ils reconnaissent volontiers que Nvidia a quand même une sacrée avance sur la question et qu'en plus ça c'est moi qui le dis mais l'intelligence artificielle chez Nvidia est quand même assez dingue mais voilà c'était assez étonnant de voir que Samsung entre sur ce véhicule autonome avec en plus des capteurs qui vont venir des caméras etc voilà parfait David c'est tout pour moi aujourd'hui c'était la moisseau de David Poguera c'était magnifique David qui va repartir sur les routes de ce CES pour nous trouver encore quelques belles innovations pour demain pour demain puisque je vous rappelle que nous serons encore demain en direct sur Zerwanatv ça sera notre dernier live puisqu'après le fuit il vaut mieux parce que comme nous dit je sais plus qui sur Twitter on commence à palper la fatigue sur nos visages parait-il c'est Matt Devey qui nous dit ça oui non alors vous savez quoi demain je vous présenterai un truc qui justement va masquer notre fatigue c'est une crème qui se fait grâce à un système connecté voilà je veux bien parce qu'il y a 4 heures de sommeil par nuit effectivement ça se voit je sais pas qui nous dit ça mais on n'y est plus en tout cas ça prouve que c'est pas du fake vous savez qu'il y a 9 heures de décalage pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre chez vous il est 20h27 et ici il est 11h27 donc autant vous dire que la nuit est longue il faut à peu près une semaine pour encaisser le décalage horaire voilà et au bout d'une semaine même pas on repart en fait sur Paris donc voilà merci David merci à vous alors tu es fan aussi de téléviseur c'est un peu ton domaine on va en parler dans un instant avec nos invités 2018 c'est une grande année pour la télé puisque ça sera la coupe du monde de foot et chaque année évidemment enfin chaque coupe du monde les constructeurs de télé se mettent en ordre de marche parce que bien sûr beaucoup de gens achètent des télévisions on va en parler on va analyser ce phénomène avec deux de nos invités on va avoir avec nous Samsung et une marque que vous ne connaissez peut-être pas il s'agit de iSense restez là c'est dans quelques secondes on l'a dit le CES de Las Vegas Jérôme c'est vraiment aussi le rendez-vous de l'image les constructeurs montrent ici leur dernière technologie en matière d'image rappelons que c'était quand même le salon du DVD du VHS de toutes les technologies liées à la télé c'est vrai que le VHS a été montré ici pour la première fois ça ne nous rajeunit pas on était comme ça d'ailleurs dans une salle juste à côté une salle qui est passionnante il y a une espèce de musée en quelque sorte du CES et on peut voir tous ces produits il y a des trucs incroyables alors quand on parle de musée il y a JD qui montre Céline Dion je ne sais pas pourquoi après Mortadelle voici la deuxième blague de François Sorel c'était pas une blague mais bon voilà alors la télé la coupe du monde de foot qui arrive là en Russie ça sera un rendez-vous qui va être suivi par des milliards de gens et qu'est-ce qu'on se pose comme question Jérôme juste avant la coupe du monde alors je sais que toi tu détestes le foot tu ne vas pas te la poser non tu ne vas pas ça comme ça mais c'est vrai que je ne me pose pas énormément de questions par rapport à la coupe du monde mais la majorité des gens vont se dire tiens pour voir ces matchs qui vont être diffusés avec une super qualité d'image en 4K notamment c'est le moment peut-être de changer de télé alors les constructeurs s'apprêtent à proposer le meilleur de ce qu'ils font cette année nos invités je vous les présente tout de suite Damien Neymar bonjour Damien alors vous représentez la société iSense exactement allez vous vous dites iSense mais qu'est-ce que c'est on va en parler dans un instant et puis alors là Samsung vous connaissez Alexis Ronin bonjour Alexis bonjour messieurs bonjour Samsung donc Samsung toujours leader alors il faut parler bien près du micro Samsung toujours présent et fortement leader sur le marché des télés depuis de nombreuses années fortement présent parce qu'il faut bien le dire les stands de Samsung et de LG les deux poids lourds coréens ces stands sont monstrueux monstrueux magnifique extraordinaire c'est gigantesque alors iSense on va parler d'iSense parce que c'est vrai que c'est pas une marque qu'on connait vraiment bien et pourtant pourtant il faut savoir qu'iSense c'est le premier constructeur de télé en Chine tout à fait exactement iSense on est un géant en fait à l'international on est un gros industriel en Chine mais aussi dans plein d'autres pays on est le 3ème fabricant mondial de télé derrière nos amis nos amis de Samsung on est 4ème fabricant mondial de réfrigérateur on fait de la téléphonie et tous ces produits là on les propose en France assez récemment du coup depuis 3-4 ans c'est pour ça que on a une société en France qui est en train de se construire tout à fait comment se fait-il qu'on connaisse très peu cette marque alors qu'elle est leader en Chine par exemple comme je viens de vous dire c'est que la fiale française est toute jeune et on a débuté ensemble en France lors de l'euro en 2016 c'est là que les français ont commencé à nous connaître et on va être encore très visibles cette année vu qu'on est le partenaire officiel de la coupe du monde de la FIFA cet été en Russie on souhaite bon courage à l'équipe de France en tant que partenaire officiel je ne veux pas porter le chat noir comme on dit mais c'est plutôt pas mal pour la coupe du monde pour la France pour l'instant on est pas mal pour Samsung j'imagine que c'est un moment clé de l'année est-ce qu'on sait combien de télés vont se vendre en plus par rapport à une année normale oui parce que on a un peu de retour d'expérience depuis quelques années toutes les années pair années d'événements sportifs coupe d'Europe coupe du monde permettent de générer des ventes additionnelles on estime à peu près à 300 000 pièces de téléviseurs vendues en plus sur un marché qui fait à peu près 5 millions de pièces donc c'est quoi c'est vraiment significatif c'est vraiment significatif et surtout ce sont des pièces des téléviseurs plutôt grande taille puisque qui dit football dit spectacle et le spectacle aujourd'hui sur des grands écrans ça permet de vivre un moment convivial en famille ou entre amis et grande taille elles sont de plus en plus grandes d'année en année parce que finalement les dernières coupes du monde la plus grande taille c'était quoi ? 65 pouces le 75 était encore assez marginal 75 pouces en 2014 en 2014 il se faisait 2000 pièces en 2017 il va se faire à peu près 16 000 pièces de 75 pouces 75 pouces et on estime à 100 000 pièces aux horizons de 2020 c'est énorme on a Lucien sur Twitter qui nous dit je regarde Zéro Net TV actuellement sur une télé High Sense merci beaucoup il y en a quelques-uns il y en a de plus en plus c'est un ami à vous peut-être je ne peux pas le dire alors donc là comment ça se passe vous allez faire des promos pour la coupe du monde vous proposez de nouvelles technologies qu'est-ce que vous mettez en avant la 4K aussi parce qu'on peut imaginer que cette coupe du monde sera diffusée en 4K oui bien sûr on met en avant les nouvelles technologies la 4K pour avoir une meilleure qualité d'image sur les très grandes tailles sur un 65 pouces un 75 pouces la 4K apporte vraiment un énorme bénéfice technologique et on va travailler avec nos partenaires distributeurs pour avoir la meilleure présence en magasin la meilleure expérience la meilleure histoire et permettre au consommateur de pouvoir bénéficier chez lui d'une expérience incroyable au travers de la meilleure qualité d'image et aussi de la meilleure qualité du son puisque l'image va bien sûr avec le son enfin meilleure qualité d'image ça c'est ce que vous dites vous n'allez pas dire le contraire mais il y a d'autres technologies l'OLED notamment qui délivre une qualité d'image ah on va rentrer dans le dur non aussi belle voire supérieure suivant les experts il y a encore un clivage technologique très clairement l'OLED bon là j'ai lancé un petit truc comme ça un petit scud il y a toujours cette différence de technologie nous on continue fortement à pousser les Quantum Dot et le QLED qui va particulièrement bien pour le sport puisque ça permet d'avoir une restriction des couleurs ultra fidèles et d'avoir les verres les plus verts et d'avoir vraiment quelque chose de très qualitatif de très beau quand on regarde et aussi le Quantum Dot et les moteurs des téléviseurs Samsung permettent d'avoir une image ultra fluide et quand on regarde du sport quand on regarde du foot on ne veut pas que notre image saccade et qu'on ne voit pas le ballon rentrer dans les cages au moment du but ça serait dommage ce qu'on aperçoit là c'est donc votre flagship du moment enfin je ne sais pas si on peut parler de flagship véritablement en tout cas c'est ce qui est présenté au CES c'est un téléviseur de 146 pouces 3m70 exactement et donc c'est indiqué par Pink Floyd rappelons-le The Wall c'est 3ème blague de François Sorel c'est la présentation de notre nouvelle technologie le micro LED le micro LED c'est quoi ? c'est une technologie auto-émissive qui permet à chaque pixel de générer sa propre image et sa propre colorimétrie c'est pour nous l'avenir de la télévision des téléviseurs puisque ça apporte beaucoup de choses beaucoup de simplicité pour l'ensemble des consommateurs puisqu'on est sur un système qui n'est pas de la fabrication de dalles on est sur un système de modules de blocs oui parce qu'on ne le voit pas mais en réalité il y a des espèces de tuiles qui sont assemblées et qui constituent ce grand grand écran de 3m70 exactement ça permettra à chacun de pouvoir assembler son téléviseur à sa taille oui mais quand ? à très court terme puisque 2018 verra la première commercialisation des écrans micro LED à temps pour la coupe du monde ou pas ? ça sera plutôt la deuxième partie d'année et cette technologie va se développer au fur et à mesure des années pour que ça soit de plus en plus accessible 2019, 2020 et les années suivantes on va pouvoir faire de bonnes pardon pardon juste encore une question vous allez en vendre ces grands téléviseurs de 146 pouces véritablement ou ça va rester des produits vitrines ? non non on va en vendre comme on a vendu les 105 pouces il y a 2-3 ans comme on a vendu les 84 pouces il y a 4 ans il y a toujours des acheteurs pour ce type de produit exactement pas beaucoup quand même j'imagine les early adopters qui peuvent se permettre ce genre d'achat early adopters fortunés avec un grand mur c'est ça mais le mur pour la petite histoire pourquoi 146 pouces est-ce que vous savez ? non 146 pouces parce que c'est lié à la taille moyenne des murs américains en fait The Wall permet d'avoir un mur complet d'images que je puisse quand je ne regarde pas la télé avoir une image de fond par exemple je peux avoir une fenêtre ouverte sur New York la neige qui tombe et quand je regarde la télévision d'avoir cette image de la meilleure qualité possible très bien alors 146 pouces c'est la taille des murs aux US en France dans un appartement parisien je ne pense pas que ce soit cette taille là effectivement mais d'où l'intérêt de la mobilité mais Paris n'est pas la France c'est vrai mais la France enfin c'est vrai que tout est plus petit en France par rapport à ici les américains ont de très très grandes maisons etc Alexis on va revenir vers vous dans un instant parce que vous allez me dire si justement les prix des télés vont un peu baisser pour cette coupe du monde ou pas si vous avez déjà une stratégie mais avec Damien j'aimerais bien voir maintenant comment vous allez vous positionner pour cette coupe du monde parce que voilà il y a Samsung il y a LG il y a Panasonic il y a Sony ça n'a pas été facile de pousser des coudes et de jouer des coudes avec tous ses concurrents qui en plus ont une marque installée forte tout à fait c'est 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 une très bonne question et c'est aussi là dessus qu'on est en train de travailler pour 2018 on va arriver avec deux propositions pour le marché de la télé tout d'abord la première qui qui est qu'on va être la seule marque à pouvoir proposer le téléviseur officiel de la coupe du monde donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec la FIFA pour proposer des technologies de qualité d'image pour que l'expérience lors de la coupe du monde soit optimale donc ça veut dire quoi ? ça veut dire de la 4K on en a parlé évidemment ça veut dire aussi du HDR c'est à dire que Hisense va pouvoir proposer en exclusivité des images de la coupe du monde en HDR ça c'est quelque chose qu'on travaille avec la FIFA ah bon en exclusivité ? tout à fait pourquoi vous allez avoir des canaux spécifiques où seront diffusés les matchs ? la FIFA diffuse des flux 4K HDR aux diffuseurs donc en France Binsport et TF1 ça sera Binsport et TF1 qui diffuseront la coupe du monde en 4K ? d'accord et la 4K aujourd'hui les diffuseurs savent la diffuser sur certaines chaînes ce qui n'est pas possible aujourd'hui c'est le HDR et donc on est en train de développer une application avec la FIFA pour avoir une application FIFA 4K HDR dans nos téléviseurs et ça c'est la grosse nouveauté de 2018 et avec plein d'autres choses on est en train de travailler avec eux un mode sport pour Alexis en parler pour avoir une fluidité d'image impeccable mais ça les modes sport ça existe sur toutes les télés c'est ça tout à fait mais des choses que nous on fait en partenariat avec la FIFA d'accord ça c'est notre première proposition et la deuxième qui est un produit un peu plus innovant sur le marché qu'on a présenté qu'on a présenté lors du CES qui est le Laser TV alors ça on a fait des images hier c'est vraiment tu sais ce dont on parle souvent Jérôme c'est projecteur à courte focale et Damien va nous expliquer tout ça tout à fait en fait le Laser TV c'est le produit parfait hybride entre un vidéoprojecteur et un téléviseur alors pourquoi un vidéoprojecteur parce que voilà on le voit j'ai un vidéoprojecteur que je place à quelques centimètres de mon mur sur un meuble par exemple donc hyper simple d'installer et je peux avoir une diagonale de 80 ou 100 pouces donc on va pas encore jusqu'à des tailles d'appartement américain mais voilà 80 ou 100 pouces et en 4K voilà exactement en 4K et la particularité c'est qu'on n'utilise pas une ampoule l'ampoule dans la vidéoprojection qui peut avoir des limites sur la durée de vie sur la perte de luminosité on utilise la technologie laser et ce qui nous permet d'avoir juste plus de 25 000 heures de durée de vie sur ce type de produit et également une luminosité qui est digne de téléviseurs de télé donc il n'y a plus besoin de fermer les fenêtres ou les volets je peux regarder en plein jour mais c'est aussi une télé parce qu'à l'intérieur j'ai un tuteur de TNT enfin plein jour on le montre au CES vous l'avez vu ça sera mieux dans la pénombre quand même non ? comme une télé comme un micro-projecteur comme au cinéma j'ai envie de dire si on veut se mettre en mode film on se met dans la nuit mais en tous les cas on peut regarder en plein jour sans problème et donc vous allez miser là-dessus sur la coupe du monde ? ça va être notre gros lancement sur ce premier trimestre et pour vous donner un prix parce que sinon on va aller vous poser la question parce que quand ça sort on a eu la question donc c'est un produit qui va sortir sur Mars et tenez-vous bien sur Mars ? sur Mars voilà c'est ça en Mars sur Mars c'est Elon Musk oui ça serait il faut le temps d'y aller c'est un peu plus long on ne sera pas prêt tu te fais oublier toi aussi ? d'accord c'est chacun son tour ouais c'est ça c'est plus dur et donc en fait dès Mars pour une diagonale d'écran de 80 pouces tenez-vous bien on va le proposer à moins de 3000 euros or un téléviseur standard quel que soit le constructeur sur du 80 pouces on est plutôt aux alentours de 7-8000 euros et l'exploit il est là et je me parais de répondre donc c'est moins cher que la télé c'est ça que vous voulez dire pour une raison qui est très simple vous en parliez d'ailleurs dans votre émission d'hier avec nos collègues LG Panasonic c'est que plus on va chercher des diagonales grandes plus la matière première est chère la dalle or là on n'a plus de dalle on n'a plus cette problématique là vu qu'on va projeter directement et il est là tout l'enjeu et vous aurez des appareils avec une plus grande surface de projection qui eux coûteront plus cher vous montez jusqu'à combien ? exactement donc on va proposer également une diagonale de 100 pouces où là le produit va être positionné aux alentours de 10 000 euros c'est vrai mais alors c'est étonnant l'écart qu'il y a entre les deux là oui alors ça se joue ça se joue sur la techno embarquée je ne vais pas rentrer là dans les détails mais je serai ravi de prendre plus de temps à un autre moment où sur le produit 100 pouces vous avez deux lasers à l'intérieur un bleu et un rouge beaucoup plus de puissance j'imagine beaucoup plus de luminosité et de colorimétrie d'accord très bien donc positionnement original on va dire tout à fait donc vous n'êtes pas en frontal avec un Samsung vous avez ce type de produit chez Samsung ou pas ? non ah ben voilà vous pouvez vous checker à la fin et tout il n'y a pas de soucis complémentaire mais toujours vers les grandes tailles ce que demandent les consommateurs nous on a des téléviseurs 75 pouces 82 pouces en technologie LCD plus classique et le micro LED à venir qui permettra d'avoir des configurations sans limite qu'est-ce qui va cartonner pour la coupe du monde Alexis ? clairement les très grandes tailles c'est sûr les 75 pouces et 82 pouces puisque les prix sont devenus plus accessibles combien ça coûtera combien à peu près ? 75 pouces on est entre 2000 et 2500 euros 75 pouces ? 75 pouces ça a beaucoup baissé wow regardez ses yeux il n'en revient pas non mais c'est dingue oui oui c'est vrai qu'il y a une baisse de prix qui sont en dessous de 5000 euros entre 4000 et 5000 euros donc c'est devenu plus ça reste des produits assez mais avec tout le savoir-faire de Samsung la connectivité etc exactement puisqu'on va avoir bien sûr des produits plus entrée de gamme UHD HDR plus classique et on va pouvoir monter en gamme sur des téléviseurs Quantum Dot avec le Q-Style notamment et le boîtier déporté et le câble invisible pour une installation optimale Alexis vous allez aller jusqu'où ? oui en taille d'écran parce que finalement l'augmentation de la taille d'écran ça vous permet de vendre des téléviseurs à peu près toujours au même prix c'est à dire que on a des prix qui sont à peu près stables pour des tailles qui augmentent ce qui fait qu'on a l'impression de payer moins cher en réalité on paye le même prix pour mieux c'est bien ça c'est comme les ordinateurs mais il y aura une limite il y aura une limite sur effectivement il y aura une limite technique et puis une limite pour les murs à la maison encore une fois alors effectivement la limite des murs à la maison là on ne pourra pas faire grand chose mais la limite technologique la solution comme on en parlait tout à l'heure le micro LED puisqu'on n'est pas contraint à la fabrication de dalles à des découpes de dalles à du transport de dalles on aura des espèces de Lego qu'on pourra assembler et transporter plus facilement je pourrais acheter un 90 pouces et le mettre dans mon coffre donc on arrivera peut-être un jour à ce qu'on voit parfois enfin depuis plusieurs années en démonstration au CES chez certains constructeurs je pense notamment c'était à Panasonic des espèces de véritables murs d'images quitte à avoir même plusieurs murs d'images chez soi à la maison complètement là on y est on y est enfin on n'y est pas encore mais on y arrive technologiquement c'est là chez le consommateur à la fin d'année et ça va se démocratiser au fur et à mesure donc c'est vraiment une vraie rupture technologique puisque le micro LED n'est pas du LCD n'est pas de OLED et quelque chose de complètement nouveau qui vient du savoir-faire de Samsung au travers des semi-conducteurs vous savez que Samsung investit beaucoup dans les semi-conducteurs dans les puces et les choses comme ça on est leader mondial sur ces technologies et ça nous permet de développer toujours des nouvelles technologies et des nouvelles solutions Alexis tout à l'heure on parlait de Bixby qui arrive dans les frigos Samsung Bixby arrive aussi dans les télés Bixby arrive partout sauf en France mais ça arrivera ça arrivera cette année ça arrivera cette année mais quand ? plutôt deuxième semestre deuxième semestre je n'ai pas de date précise mais deuxième semestre l'objectif de Samsung au travers de ses investissements recherche et développement c'est d'apporter la solution la facilité aux consommateurs c'est un peu ce qu'on appelle le do what you can't de Samsung pour leur simplifier la vie et c'est vrai que ce qu'on montre sur le CES au travers de Bixby mais aussi au travers de SmartSings c'est la simplicité de connexion de mes produits entre eux que ce soit les smartphones les frigidaires les téléviseurs un petit cas concret je regarde un match de foot de la coupe du monde sur mon télé je dis à mon télé que je vais dans la cuisine il va transférer l'image sur mon frigo Family Hub je récupère ma pizza qui était au four je reviens dans le salon je veux voir la fin du match dans ma chambre je dis à mon téléviseur que je vais dans ma chambre il va allumer le téléviseur de la chambre transférer l'image de foot sur mon téléviseur de la chambre fermer les volets tamiser la lumière tout ça automatiquement et ça marche ça marche vraiment et ce qui marche encore mieux c'est que c'est des choses qui sont ouvertes c'est pas que Samsung oui c'est à dire qu'on parle de Bixby ça pourrait être Amazon Echo Google Home tout à fait au travers de l'Open Connectivity Foundation dont font partie beaucoup de marques notamment SOMFI et même Google et Amazon chez nous on peut avoir des produits de marques différentes qui vont facilement interagir et c'est comme ça que ça va marcher avec la réalité de la maison connectée va voir le jour Damien oui tout ce qui est reconnaissance vocale etc assistants vocaux ça arrive sur vos télés aussi ? oui alors ça existe déjà mais sur le marché chinois sur le marché chinois parce que c'est le marché sur lequel on est leader en France on se concentre vraiment sur le j'ai envie de dire sur les produits qui aujourd'hui intéressent les français dans la réalité c'est à dire que nous notre objectif c'est vraiment de rendre abordables les dernières technologies et les designs premium donc toutes ces nouvelles technologies qui vont arriver dans quelques mois voire années pour l'instant on les développe et on les a sur le marché chinois mais on attend que ça soit plus mature pour les proposer vraiment un produit de qualité au marché français donc ça sera dans quelques mois ou peut-être l'année prochaine je pense que nous on n'est pas pressé on fera ça plutôt sur l'année prochaine à mon avis est-ce que ça peut arriver via des mises à jour parce qu'on voit que les télés aujourd'hui c'est des ordis avec des mises à jour que vous faites régulièrement est-ce que ces fonctionnalités peuvent arriver avec des mises à jour ou c'est carrément autre chose du hardware différent etc ça peut l'être mais il faut quand même que les constructeurs les prévus de manière originelle dans leur construction et ensuite ça se fait en effet via l'activation de mise à jour par contre si c'est pas prévu au moment de la construction c'est pas possible tout simplement est-ce qu'on peut dire un mot encore d'une autre innovation présentée par Samsung ici au CES qui est assez intéressante qui est l'upscaling vers un écran alors ce qui est présenté c'est du 8K exactement on prend une source basse définition ou autre définition quand même à partir d'où on peut partir à partir de la base définition donc quoi pas de la VHS quasiment de la SD la standard définition on prend un DVD on met un DVD et on a une image qui correspond à ce qu'on aurait eu si ça avait été réellement filmé en 8K l'objectif c'est ça en fait comme on disait on parlait de l'augmentation de la taille des écrans qui permet d'avoir de plus en plus de pixels au sein de nos écrans on passe de 7 millions de pixels sur la 4K à plus de 30 millions de pixels sur la 8K plus les écrans sont grands plus je vais pouvoir fournir de l'information et avoir des images précises aujourd'hui effectivement les sources 8K sont assez faibles il y a une démonstration qui est présentée on va vous dire la vérité nous les démos sur les salons on n'y croit pas trop vous voyez ce que je veux dire alors je vais être un peu plus poli que Jérôme on est un peu dubitatif si vous voulez parce que bon on sent bien qu'on force un peu les réglages par-ci par-là le contraste pour donner certaines impressions mais il n'en reste pas moins que la procédure d'upscaling existe et elle donne certainement des résultats intéressants et l'innovation de cette nouvelle procédure d'upscaling c'est qu'on n'est plus sur l'upscaling mécanique comme on avait avant qui prenait le pixel de gauche le pixel de droite et qui faisait une moyenne au milieu on est sur un upscaling lié à l'intelligence artificielle comment ça marche ? on a créé une grosse base de données sur laquelle on a caractérisé la type d'image pour aider le téléviseur à faire le meilleur compromis et au fur et à mesure le téléviseur va apprendre ce qu'on appelle le deep learning pour toujours proposer une meilleure restitution ce qui fait que même d'une source standard définition on peut passer à du 8K avec une qualité d'image proche d'un rendu natif c'est-à-dire que le système va inventer des pixels ? le système va inventer des pixels mais de la même manière c'est comme si on zoomait dans une image en réalité exactement mais de la même manière qu'aujourd'hui mécaniquement et humainement les ingénieurs restaurent des pellicules par exemple les tontons flingueurs n'ont pas été prévus d'être filmés en 4K et sont upscalés pour avoir le meilleur rendu de qualité d'image la pellicule d'origine a une très bonne définition on upscalte pas une pellicule si vous dites ça à Pépé Garcia il vous découpe en morceaux bon bah très bien et ça arrive quand ? sur quelle techno ça ? ça arrive sur la deuxième partie d'année des téléviseurs 8K seront vendus en QLED sur la deuxième partie d'année voilà il me tard de tester ça à zéro en net bien sûr merci messieurs merci à vous merci beaucoup bon CES bonne coupe du monde de foot on sait que ça va être une période importante pour vous et bonne vente puisqu'on a bien compris qu'il y avait un enjeu économique non négligeable quand même dans cette histoire mais pour terminer est-ce qu'on peut dire que il y aura des promos qui seront vraiment intéressantes juste avant la coupe du monde ? j'imagine oui j'ai pas encore toutes les informations ça viendra surtout des distributeurs mais j'imagine que oui il y aura des promos intéressantes pour la coupe du monde est-ce qu'il faut attendre ? il faut pas forcément attendre parce que il y a des produits sur les soldes dans ce moment il y a déjà des très bonnes affaires à faire il y a une nouvelle gamme arrive chez un peu tout le monde en mars-avril donc il y aura surtout le premier semestre des bonnes affaires Damien, là aussi ? les prix seront agressifs ? alors les prix je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est que les mises en avant seront bien visibles et comme a répondu Alexis aujourd'hui le marché de la télé est de toute façon toujours au bon prix que ce soit sur les périodes de soldes sur la période de coupe du monde on est là pour proposer la meilleure offre au meilleur prix parfait merci beaucoup à tous les deux merci à vous au revoir voilà Samsung et iSense sur ce plateau de Zéro 1 TV on va terminer en beauté François avec un scooter oui avec un scooter un petit sujet un petit peu insolite et en même temps tout à fait conforme à ce qu'on voit ici au CES de Las Vegas les déplacements urbains qui vous le savez deviennent au centre de notre quotidien on en parle tout de suite avec notre invitée on va découvrir le scooter U-Jet là 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 c'est pas grave voilà monsieur passe devant la caméra mais c'est pas grave vous avez une très belle ouest et un très beau dos que nos téléspectateurs ont pu apprécier Constantin Notman je suis Hugues Desprez ah ben voilà donc vous savez quoi j'étais pas sûr parce qu'on m'avait dit que normalement c'était Constantin qui venait et finalement c'est Hugues l'information n'est pas remontée mais c'est pas grave non tout va bien donc je suis Hugues Desprez le CEO de U-Jet International voilà parlez bien près du micro s'il vous plaît pour qu'on vous entende bien et vous avez donc présenté à l'occasion du CES et on vous a vu au CES Unveil c'est pour ça que vous êtes là parce qu'on a vu votre scooter qui est super beau et qu'on va découvrir dans un instant le U-Jet et vous allez nous le présenter tout simplement on vous écoute génial alors U-Jet est une marque de technologie effectivement qui va utiliser quatre compétences principales la science des matériaux donc effectivement c'est un produit extrêmement léger puisqu'il est de 49 kg avec une autonomie de 150 km ou de 43 kg avec une autonomie de 70 km ça pèse combien un scooter normalement ? et un scooter normalement pèse aux alentours de 100 kg ce qui nous permet d'atteindre ce poids et pourquoi on veut atteindre ce poids c'est à la fois des matériaux de haute performance utilisés dans l'aéronautique donc comme les fibres de carbone ou également j'allais dire le magnésium sur l'ensemble j'allais dire du produit et pourquoi on a envie d'un produit léger tout simplement pour avoir plus de contrôle et plus de facilité à pouvoir le maîtriser et à se déplacer dans la ville si on pense à une cible par exemple féminine et ça devient très très intéressant de pouvoir manipuler un objet de ce poids il a un design exceptionnel ce scooter voilà le design c'est le deuxième élément on voulait qu'il soit absolument distinctif parce que notre objet est d'accélérer l'adoption j'allais dire de véhicules électriques et pour pouvoir l'accélérer il faut que c'est cette dimension émotionnelle bien sûr il faut qu'il soit bon cette attraction qui va faire qu'effectivement plus de gens vont pouvoir l'adopter avec les poignées en cuir et tout c'est très beau les poignées en cuir qu'on pourra changer un petit peu comme des bracelets avec aussi son siège si un an plus tard on a envie de personnaliser et d'avoir des bracelets différents pour suivre la tendance en scooter et pour suivre la tendance exactement des couleurs et des matières d'accord nous aurons cet aspect et le dernier élément très important dans le produit YouJet c'est la connectivité donc vous avez la connectivité d'une voiture sur ce scooter de 49 kg et de 150 km d'autonomie donc quand je dis connectivité d'une voiture vous avez la connexion bluetooth le wifi vous avez également je dirais le GPS complètement intégré vous avez donc cette caméra également qui vous permet de pouvoir faire des vidéos de vos routes ou alors pour des raisons également d'assurance il y a une dashcam intégrée il y a une dashcam complètement intégrée d'accord donc au sein du YouJet qui est à l'avant il n'y a rien à l'arrière voilà qui est complètement à l'avant vous voyez ce petit le petit toy-ton et quel est l'intérêt de plier un scooter ? alors l'intérêt de le plier c'est une fonction et moi ce que je voulais c'est effectivement un produit qui a la fonction d'être extrêmement pratique en fonction des usages et des envies de chacun c'est à dire je pars en vacances trois semaines je n'ai pas envie de laisser mon YouJet dans la rue je peux tout simplement le folder en moins de dix secondes et l'emmener dans mon ascenseur et le laisser dans mon appartement donc là encore c'est une fonction qui devient très pratique dans certains cas vous voulez le laisser dehors vous pouvez vous voulez le plier et le stocker vous pouvez autre élément très important des opportunités d'affaires c'est à dire que des hôtels aujourd'hui offrent des solutions de mobilité à leurs clients pour accroître l'expérience client et on peut avoir un taxi on peut avoir une limousine on peut avoir un vélo pourquoi pas demain un scooter et l'avantage de YouJet c'est que les hôtels peuvent le stocker tout simplement comme un gros bagage de 43 kilos par exemple est-ce qu'on a parlé de l'autonomie je ne sais plus oui alors l'autonomie c'est 150 kilomètres d'autonomie sur ce qu'on appelle la batterie large et il y a une petite batterie où on a 70 kilomètres d'autonomie et la différence c'est une différence de prix d'accord et elles ne sont pas interchangeables je ne peux pas passer du 70 kilomètres au 150 non ils ne sont pas interchangeables c'est la même boine mais on a tout simplement doublé le nombre de batteries à l'intérieur du produit et le prix on l'a dit et ça sort quand ? voilà 9890 euros pour l'autonomie de 150 kilomètres je comprends maintenant je comprends pourquoi vous avez une très belle veste vous avez vu non mais au début je me disais d'accord il a peut-être fait exprès machin non mais je comprends là tout de suite ah oui 9890 euros pour l'autonomie de 150 kilomètres et 8690 euros pour l'autonomie de 70 kilomètres d'accord alors figurez-vous que sur le prix nous avons fait des études globales oui et ce qui nous a surpris c'est 75% de la cible partirait sur 150 kilomètres d'autonomie donc sur un produit haut de gamme approximatif près de 10 000 euros et en fait on était assez surpris parce qu'on s'est dit ce serait peut-être un frein et en fait dans toutes nos études de prix compte tenu de la fonctionnalité de la technologie des matériaux utilisés ben finalement c'est un prix d'accepter alors Hugues vous n'y êtes pour rien et vous n'avez peut-être pas la réponse mais à 10 000 euros le scooter électrique c'est pas avec ça qu'on va le démocratiser 10 000 euros c'est le prix d'une voiture alors est-ce que c'est parce que votre positionnement est sur le trio de gamme et que vous vous intéressez à des gens qui ont pas mal d'argent mais c'est vrai que c'est pas avec ce type d'objet qu'on va démocratiser le déplacement électrique en ville non ? alors en fait il y aura plusieurs façons de démocratiser parce qu'on a envie de participer à cette révolution ce que j'appelle cette révolution de la mobilité urbaine et à la fois cette révolution électrique maintenant on est dans un positionnement qui s'appelle le positionnement de masse prestige c'est-à-dire qu'effectivement lorsque vous pensez à un iPhone par exemple ou un Apple est-ce que c'est forcément un produit j'allais dire peu cher pas du tout si on a envie de téléphoner on peut avoir des choses qui sont deux fois moins chères qu'un iPhone est-ce que c'est un produit extrêmement diffusé ? absolument donc on est un peu dans le même titre d'esprit ça coûte pas 10 000 euros l'adoption entre guillemets des consommateurs par rapport à la praticité la valeur entre guillemets qu'ils accordent à ce produit ça peut devenir effectivement cette dimension de masse prestige donc démocratisation aussi par le fait qu'il faut que les consommateurs comprennent qu'effectivement comme on dit 10 000 euros on voit un prix maintenant si je pense au coût d'utilisation là effectivement en termes de coût d'utilisation nous avons effectivement absolument pas de maintenance bien évidemment l'électricité ça coûte beaucoup moins cher que effectivement l'utilisation du pétrole et donc de l'essence et à partir de là vous avez aussi toute la possibilité de pouvoir avoir des systèmes de leasing donc à 200 euros je dirais par mois vous avez tout à fait accès à EUG donc pour 200 euros par mois on pourra avoir ce type d'engin tout à fait d'accord quand ? en termes de leasing vous en êtes où là ? voilà nous sommes maintenant nous faisons notre révélation vous êtes basé au Luxembourg je crois nous sommes basé au Luxembourg nous sommes fabriqués au Luxembourg un engineering allemand dans le giron de l'automobile à Ulm et bien évidemment notre usine qui est basée notre usine qui est basée au Luxembourg donc on aura effectivement un U-jet made in Luxembourg première marque automobile luxembourgeoise je croyais qu'il y avait une coupure de courant dans le studio et donc on arrive sur le marché à partir de mars-avril dans des villes comme Paris Barcelone Milan Zurich Genève donc on attaque rapidement par ville et une entrée aux Etats-Unis dès la deuxième partie de l'année et une entrée en Asie dès la fin de l'année 2018 donc en France quand ? donc en France à partir de mars à partir de mars quand les beaux jours arrivent voilà quand les bouchons arrivent et les beaux jours et le soleil et bien c'est formidable formidable très joli scooter c'est clairement un produit d'exception voilà le prix nous freine un petit peu mais il nous tarde de le tester en tout cas et de voir s'il est très agréable merci beaucoup Ike Desprez merci à vous bon salon j'imagine que vous avez des bons retours avec ce type de produit nous sommes très 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 contents de ce résultat dans l'instant et ce qui nous a plu c'est l'aspect techno avec cet aspect connecté et ce petit écran qui fait que finalement c'est un petit ordi ce scooter aussi merci merci beaucoup merci à vous bon Jérôme ce CES édition 2018 ne touche pas du tout à sa fin pas du tout on sera encore là demain les amis et nous reviendrons donc demain et oui on ne vous lâche plus même heure même endroit et d'autres sujets bien entendu voilà voilà c'est vrai que la fatigue se fait sentir je ne vous le cache pas Jérôme tu vas faire une petite sieste tout va bien se passer oui je crois qu'il faut moi je prends le relais je vais dire au revoir aux gens qui nous regardent on sera là donc demain entre donc 19h et 20h c'est ça ou 20h et 21h je ne sais plus 20h 21h c'est ça moi aussi je commence à être fatigué on vous souhaite une très très belle soirée merci d'avoir été avec nous et rendez-vous donc demain pour ce quatrième live depuis le CRS 2018 merci encore à La Poste présentant Force ici qui nous accueille ce studio de Zerwanet TV et sur le stand de La Poste donc sur la mezzanine merci encore à eux portez-vous bien salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous Sous-titrage ST' 501